Bonjour, je suis Monica et me voilà avec un nouveau produit. Je vous présente aujourd'hui un nouveau craquelé. C'est un craquelé très spécial qui s'appelle craquelé pour verre. Il est très sympa parce que vous auriez toujours un très bon résultat. Donc on ne peut pas se tromper avec celui-là et vous pouvez combiner ce produit avec un collage par exemple avec le papier et pour rendre un peu plus précieuse vos décorations. Si vous aimez l'effet vieilli aussi, vous pouvez quand même colorer les craquelures avec des patines. Les voici, les patines dans les différentes couleurs avec leur guillot. C'est ce projet-là que je vous propose aujourd'hui en combinaison avec ce craquelé pour verre dont je vous ai parlé, avec le collage de papier et avec des enrichissements très sympa à voir à la fin. Un travail assez classique mais un travail assez facile à faire et c'est beau je pense parce que là c'est très fin et c'est un joli cadeau que vous pouvez faire quelque chose pour enrichir votre maison. Prenez le step 1 du craquelé pour verre et avec un pinceau plat et sec, étalez-le sur toute la surface. Une fois sec, il deviendra transparent. Versez le step 2 du craquelé pour verre directement sur la surface. Etalez-le sur toute l'assiette pendant quelques secondes avec vos doigts. Au bout d'une heure environ, des fissures vont apparaître. Mettez-les en évidence avec un chiffon légèrement imbibé des patines or et cuivre. Pour isoler le clé du découpage, vaporisez l'assiette avec le vernis aérosol brillant. Avec un crayon, tracez la partie de papier à coller sur l'assiette avec un gabarit. Découpez-la avec les ciseaux crainteurs allegres en créant un effet dentelle. Le voici. Humidifier le sujet découpé en l'immergeant pendant quelques secondes dans un bol d'eau. Séchez-le ensuite en le tapotant avec du papier absorbant. Etalez la colle vélo directement sur le découpage. Pour le coller, positionnez directement l'assiette sur le sujet. En vérifiant de bien le placer au centre. Etalez la colle vélo au dos du papier. Mettez un peu de colle sur vos doigts pour chasser les bulles éventuelles en faisant pression du centre vers l'extérieur. Maintenant, prenez le couleur allegro, rose pastel, framboise et blanc pour reprendre la couleur du papier. Et prenez du blending gel. Mélangez-le aux couleurs parmi eux pour décorer le fond de l'assiette avec un tampon éponge. Mélangez-les à votre gré en recouvrant soigneusement toute la surface. Une fois sec, étalez une deuxième couche de couleur blanche pour mieux fixer la couleur. Dans un bol, versez la couleur en gel, or étoilé et tapotez-la le long du profil de l'assiette. Versez les graines de l'huile moyenne et petits dans le bol. Ajoutez encore de la couleur en gel et mélangez tout. Avec une spatule à truelle, appliquez le mélange le long du bord de l'assiette. Et voilà le résultat final. Une fois que les décorations sont sèches, vous voyez la résistance aussi de votre décoration et l'assiette est par le temps. Donc pour en offrir, pour garder, puisqu'elle est bien sortie je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501